Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday Jeudi le 10 septembre 2003, on cherche la protection auprès de Dieu contre les satans, de celui qui dérobe l'homme à la poitrine et contre tous les mots de la création. Après on commence avec le nom de Dieu, le clément qui manifeste sa clémence, le miséricordieux. Que la paix et le salut soient sur notre sauveur prophète Mohamed, le premier et le dernier prophète du monde. On va maintenant vous parler un pays sur la vie de Cheikh Ali Badrassanare. Le 10 septembre 1986 est la date de la naissance de Cheikh Ali Badrassanare, à Syriah Korodjedala. Fils de Draman Sanare et d'Awa Sibide, village natal Syriah Korodjeda, commune de Ngolobu, cercle de Dieu-Ela. Aujourd'hui est son anniversaire, 19e mois 1986, au 19e mois 2020. Donc il a vécu 34 ans. Ali Sanare est née le 10 septembre 1986 à Syriah Korodjedala. Sa cérémonie de baptême a eu lieu, le 16-9 mois 1986. Il fut nommé calife le jour du baptême. Mais les gens l'appelaient califala. Depuis l'enfance, il faisait des actes qui paraissaient étonnants pour un enfant. A savoir, il réconciliait les gens. Employait des grandes paroles comme des proverbes, des vignettes, citations et autres. Il dégageait des ordres d'huile sur la route. Faire les démarches des mariages. Il n'a jamais pu les exciter, comme la drogue, l'alcool, la cigarette, etc. Il était un enfant qui n'a eu peur de rien. Car il a violé tout ce qui était dit interdiction ou tabou dans son village. Par exemple, il n'était pas permis qu'un enfant aille au cimetière. Mais lui, il partait pendant la nuit. Même pendant la nuit. Il s'était fait accompagner par deux autres enfants de confiance pour patrouiller dans le village. Il a fait pour patrouiller dans le village afin de détecter les malfaiteurs, comme les sorciers, envoûtards, etc. Et les empêcher à faire du mal. Pendant la patrouille, ses deux compagnons formaient une équipe. Et lui, il était seul. Ali Sengare a toujours refusé les tisanes des marabouts. Raison pour laquelle il les versait quand son père les lui apportait. Car il n'avait pas confiance à ces marabouts. Ali Sengare a été à l'école de Sirakuro Djedala en 1993, à l'âge de 7 ans. Il a fait ses premières, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années au premier cyclote de Sirakuro Djedala. En 1998, il s'est rendu à N'Goloburu, le chef-lieu de la commune Cheyenne Sengare, Dibaba Ubenkei, qui était chef des villages de N'Goloburu, pour faire sa sixième année. Il a fait son examen de CEP à Bangkok, le chef-lieu de l'arrondissement. Après avoir eu son CEP, il poursuivit ses études à Djedala, dans la famille de son oncle, grand-frère de sa tante, Bwama Sengare. En 2002, il a pris l'essai sûrement de Dieu, qui signifie Baya, à l'âge de 16 ans. La même année 2002, il a commencé à prêcher pendant les cérémonies de mariage et de décès. Et à 17 ans, il a commencé à attacher le microphone, pour prêcher devant un grand public. C'est fait en 2003. Sa mère, Awasidibé, est décédée après l'accouchement, le 8 mai 2006, à l'âge de 48 ans, pendant qu'Ali Sengare avait 20 ans. En 2008, il s'est marié avec Zéna Boukouloubali, sa première épouse, lorsqu'il avait 22 ans. En 2009, ils ont effectué un grand voyage de deux ans sur la côte d'Ivoire. Au cours de leur séjour, ils ont eu à prêcher dans 40 localités, villes et villages ivoiriennes. Cheikh Ali Badra Sengare a converti plusieurs fétichaires, Animis et beaucoup d'autres mécréants, en leur donnant les six serments de Dieu. Avant ce voyage, il habitait à Kalabankoua. À son retour dans son pays natal, il est allé à Savaliboukou. Quelques mois plus tard, il déménagea définitivement dans leur propre maison, à Imajokadokouni, en la date du 8-5 mois 2010. Au terme de deux ans d'observation, il a commencé à organiser des prêches courants en 2012, pour rétrograder son quartier. Après la rétrogradation de Imajokadokouni, Cheikh Ali Badra Sengare entama une tournée dans la localité de Kenembu, zone de Koulikourou. Au cours de cette tournée, il a prêché dans plus de 40 villages. En 2014, il se dirigea vers la zone de Beléco, où il a fait 127 prêches dans le village nommé Koulikourou. Il s'y en a plusieurs autres villages de la localité. Suite à cette tournée, une deuxième femme lui a été offerte en 2014, du nord d'Eshata Sidibe. En 2015, il maria une troisième épouse, appelée Fatmata Aydra. Cheikh Ali Badra Sengare a aussi sionné la localité de Ouassoulou, Yanfuela et neuf autres villages, pour en 2015. Après, il est parti à Kuchala, où il prêcha dans beaucoup de mosquées et autres endroits, pendant un mois et un jour. En 2016, Cheikh Ali Badra Sengare a fait un grand prêche à Dina, pour les funérailles, et il a prêché pendant 6 heures. Lundi, le 12 décembre 2016, les filles du guide, Cheikh Shérif Arun Ousmane Aydra, et Cheikh Ali Badra Sengare sont partis à Kuchala, pour la célébration du Mahoulou. Lundi 9 janvier 2017, Cheikh Ali Badra Sengare est parti dans la région de Kaï, cercle de Kita, commune de Sékéto. Il a sionné 5 villages, et 114 personnes ont pris les six serments de Dieu, au bout de 7 jours. En 2017, Cheikh Ali Badra Sengare s'est dirigé vers la Côte d'Ivoire. Il a prêché, et il a passé dans quelques localités, telles que qu'il a fait 24 jours, et il a pu faire 67 prêches. Tchèque Ali Badra Sankare a trouvé toutes sortes de souffrances et de drames au cours de ce voyage. En son arrivée au Mali, toujours en 2017, il s'est dirigé avec 13 de ses disciples dans la zone de Bel-Erdougou, commune de Massantola. Tchèque Ali Badra Sankare a fait un grand prêche dans la grande mosquée de Marapungo. Le thème était basé sur les homosexuels, appelés pédés, les biens, localement appelés guignons, les sorciers, les mauvais dirigeants, etc. Dans ce même année 2017, Tchèque Ali Badra Sankare s'est dirigé dans la zone de Cebou, Blanc et Saint. Dans la zone de Saint, il était logé dans la commune de Niassou et Kourou. En 2018, Tchèque Ali Badra Sankare a déménagé totalement à Banuco, zone de Duela, dans son village natal. Au cours de son déménagement, il a pu prêcher dans 50 villages banucois. En 2019, Tchèque Ali Badra Sankare a effectué un grand voyage par avion dans l'Afrique centrale, où il a prêché plus de 34 fois. Son logement était en Cameroun. Après, il s'est dirigé vers le Nigeria. Ensuite, il est parti dans la RCI, en descendant dans l'arrêt-port international de la Côte d'Ivoire. Après tout cela, Tchèque Ali Badra Sankare s'est retourné dans son pays natal, le Mali. Toujours dans l'année 2019, Tchèque Ali Badra Sankare et ses disciples sont partis en Guinée-Conakie, Sikiri, Tata Kourou et autres villages. En 2020, Tchèque Ali Badra Sankare a marié une quatrième épouse, appelée Kadiatou Sankare. Quatre jours après ce mariage, il a pris ses effets de voyageur pour 47 jours, dans 40 villes et villages, dont une maladie s'est propagée dans le monde, à son 37e village. Aujourd'hui, il a délivré un livre sur son pays, Mali, qui est coïncidé avec le 34e anniversaire de sa naissance. En bref, c'est le 34e anniversaire de Tchèque Ali Badra Sankare. 34 ans de vie, il a fait 18 temps de prêche, 4 femmes, 9 enfants. Il a écrit 12 ouvrages. Il a fait la démarche de 64 mariages. Comme il n'y a pas assez de temps, on s'arrête ici. Merci, merci et encore merci. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you